Je m'appelle Thierry Guillon, j'ai 42 ans, je suis pratiquant d'arts martiaux, je suis un homme de défi et mon invention est un véritable défi. Seul sur la plage, Thierry est en pleine séance de méditation. Passionné d'arts martiaux, il s'entraîne des heures chaque jour pour être toujours au sommet de son art. Les arts martiaux me procurent beaucoup de satisfaction. Je suis comblé au quotidien et j'ai toujours envie d'aller au-delà des challenges. Les challenges, Thierry les enchaîne. Après l'équilibre sur des haches, voici une petite démonstration de Nunchaku. Ce qui motive cet adepte de l'extrême, c'est avant tout d'échapper à son quotidien. Car pour l'instant, Thierry est magasiné dans une grande surface. C'est donc dans les entrepôts, au milieu des cartons, qu'il rêve d'exploit de moine Shaolin. Mais Thierry a peut-être trouvé une solution. Mon nouveau défi, c'est de commercialiser mon invention et de lui donner un maximum de notoriété. Afin de changer ma situation professionnelle. C'est dans cette salle de musculation que Thierry a eu l'idée de son invention. Et attention, il est très, très motivé. Je suis super chaud, je suis super motivé. Et je suis sûr que mon invention, c'est l'avance en année. Tiens ! Les performances du Ninja breton vont-elles impressionner notre jury ? Waouh, 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 Munchaku. Bonjour messieurs. Bonjour messieurs. Oh tiens ! Vous êtes énervés ? Excusez-moi, si on vous dit non, on finit comment ? On finit comme la brique ? Ouais, c'est un coup de Munchaku. Mesdames, messieurs du jury, bonjour. Je m'appelle Thierry et je suis représentant des arts martiaux, mais aussi de la remise en forme. Donc le Master Gym, c'est le nom de l'appareil, permet de réaliser tous les exercices pour la remise en forme et le bien-être à domicile. C'est un appareil de remise en forme en kit. En fait, c'est une pince avec des sandaux et une barre, c'est ça la barre de fer. Simplement messieurs. La barre de fer. De tout faire. De tout faire. Le Master Gym, c'est tout ça, c'est un vrai bonheur qui va améliorer le quotidien de tout un chacun. Et je dirais même mieux, vu les demandes que j'ai actuellement, il va inonder le marché de la remise en forme et du fitness. On doit être constat comme ça ou alors ça peut fonctionner avec des gens un peu plus secs ? Non, il s'adapte vraiment à toutes les formes d'utilisation. Sans oublier, les personnes à mobilité réduite se déplaçant en fauteuil roulant. Démonstration, les gars, quand vous voulez. Un élastique fixé au chambranle d'une porte, une barre de fer, traction, extension, ça a l'air plutôt simple. Il y a quand même un gros inconvénient à votre système. Si on laisse ça à des gens, on laisse ça à des jeunes, ils se bêtent à mort. On ne peut pas laisser ce genre d'appareil sans un moniteur, sans un type à côté. Voilà, moi c'est ma vision. J'étais le premier à voter tellement ça m'a mis en colère. À toi. Moi je pense que ce n'est pas un produit grand grand public que je m'arrêterai là et je vote non. Je vous donnerais bien volonté le prix du sportif de l'année, mais malheureusement pas celui de l'inventeur de l'année. Donc pour moi c'est non. D'accord. Donc pour moi ça n'a pas de particularité un peu innovante. D'accord. Ça pourrait être, alors ne voyez pas ça comme une caricature, mais avec votre talent d'art martiaux, etc. Je vous conseille d'approcher le téléachat. Non mais j'ai surtout trois records du monde, donc je suis rentré dans le Guinness des records. J'ai trois records du monde de force et de performance, donc résistance sur les sabres. Ça c'est un argument formidable. En arrivant à faire votre démo, ça c'est le publicitaire qui vous parle. Donnez l'argument de vente. Non, le secret de mon Guinness Book, c'est ça. Je peux vous dire, on vous aurait gagné autrement. Amitié. T'es l'achat. Mais partout, il y a un clip. Il y a un clip, il y a un clip, il y a un clip, mais c'est pas l'invention de l'année. Oui, je comprends bien madame. C'est ça. Mais je suis quand même très déçu. Non, c'est rien. C'est normal que vous êtes sportif. Vous êtes sportif, mais je suis un gagnant. Vous savez, quand je peux dire quelque part, que je me prépare comme je l'ai fait. Pour gagner, je ne vais pas partir perdant. Vous n'êtes pas perdu, monsieur, parce que vous repartez peut-être avec une nouvelle piste. Je suis quand même déçu, monsieur et dame. Je ne comprends pas pourquoi j'ai eu quatre votes négatifs, alors que cet appareil, finalement, est fait pour gagner. Je suis un gagnant, je ne suis pas une tafiole. Moi, je vais rentrer chez moi ce soir, je vais faire ma séance. Après avoir fait 500 kilomètres en voiture, je vais faire ma séance pour libérer la haine que j'ai là. Je ne veux pas la libérer chez vous, la haine. Je veux la libérer chez moi.